Bonjour, vos impressions sur le film ? Formidable, je reviendrai le voir à mes plaisirs quand il sortira. Merci beaucoup. Petite impression sur le film ? Ah super, vraiment un film sympa, c'est bien marré, puis ils sont vraiment aussi très agréables, notamment Samuel Lébiard et la réalisatrice, donc à voir. C'est un très bon film et franchement on a passé un très très bon moment. À voir, surtout ne pas manquer. Merci monsieur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors c'était compliqué de trouver une intrigue, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'une chronique et ce chat amenait l'intrigue. Il fallait que cette disparition du chat provoque des conséquences, et des conséquences qui entraînent d'autres conséquences. Il fallait qu'il y ait un effet boule de neige et des effets ricochets. Et ça c'était très compliqué, parce que la caractérisation des personnages, je l'avais, l'histoire de départ, je l'avais. Mais c'était comment cet événement allait frapper comme une balle de ping-pong tous les personnages du film. Et ça quand vous me demandez comment je l'ai écrit, un peu dans la souffrance du sang et des larmes, parce qu'on a recommencé, 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 et ça n'allait pas. Alors on redescendait tout, puis on arrivait dans une impasse, il y avait un truc qui ne marchait pas. Donc on jetait à la poubelle, on repartait du début, et puis on essayait d'autres idées. Et voilà. Et donc il y a un moment, c'est un peu comme des maths, j'ai envie de dire. Dès qu'on rehaussait un personnage, ou qu'on réglait son sort, ça déséquilibrait le personnage d'à côté. Donc il fallait le rehausser. Ça a été, oui ça a été à la fois passionnant d'écrire ce scénario, mais assez dur. Et formateur en même temps. Parce que quand on s'attelle à des choses dures, et quand on les fait aboutir, et qu'on met les mains dans la colle, on a appris des choses, et on a gagné en technique, j'ai envie de dire. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, il faut demander aux acteurs s'ils ont aimé ou pas, mais c'est vrai que ça crée une dynamique, ça crée une complicité, ça crée un quotidien, et un vivre ensemble, même si c'est un peu galvaudé comme terme ces temps-ci. Mais c'est vrai que c'est partager des choses en vrai, tous les jours, dans un lieu qu'on connaît, que ça crée une routine. Après, c'était un huis clos pas étouffant, parce que cette maison était très grande, que l'extérieur, le jardin était très grand. Donc, moi je n'ai jamais senti le côté oppressant que peut avoir parfois un huis clos. Parce qu'il y a une diversité de pièces, il y a une diversité d'espaces, il y a une intimité pour chacun des couples, des personnages. Donc, je trouve qu'il y avait pas mal de diversité de décors, au sein même de ce décor unique. Mais j'ai bien aimé l'expérience, oui. J'ai l'impression de donner du bonheur aux gens, et que je trouve ça très gratifiant. Je trouve que c'est un échange de rendre les gens heureux, de voir des gens qui sortent du cinéma heureux, et qui ont eu l'air de s'abstraire de leur vie pour rentrer dans de la fiction, et prendre du plaisir. Je trouve que, enfin, en tout cas, c'est pour ça que moi j'aime le cinéma, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire. Donc oui, ça me fait très plaisir.